Ah oui, là faut faire une grosse bombe. Là en fait je peux mettre un petit headshot, c'est bon, il a pris tarif. Lui aussi il a pris tarif. Je vois plus le chat, il faudra remettre le mot de passe, il s'est reverrouillé l'ordinateur. Mot de passe incorrect, magnifique. Attends, c'est parce que c'était pas branché. C'est bon, on est dessus, sauvé ! Salut à tous, merci d'être en l'air déjà pour cette deuxième. On est avec une des voix françaises les plus reconnues de France. Il a doublé tous les héros les plus badass, j'ai nommé Boris Rélinger. Comment ça va ? Ben écoute, mon petit Rélinger, ça va très bien, je vous remercie. Et bien ça. Bonjour à tous, je suis très heureux de faire cette deuxième. Boris, c'est plein, plein, plein de voix super connues. Tu as prêté ta voix à Rico Rodriguez. Mais ils n'ont pas voulu d'accent. Ah oui, tu n'as pas pu faire comme le chapeauté ? Non, je n'ai pas pu faire comme les chats. J'ai fait juste la voix, je n'ai fait pas les yeux. On est là pour parler de Just Cause 4. Je suis content parce que moi je n'ai jamais vu une image. Pas une image ? Quelques animatiques et encore pas tout à fait terminées. Tu n'as jamais vu une seule image ? Très peu. Quand j'ai dit animatique, on avait vraiment des animatiques. C'est l'animation, il n'y avait pas les bouches, ce n'était pas fini. Là, l'image définitive, je la découvre avec toi. Tu vas voir le résultat final. Avec le petit coup de vernis qui va bien. Tu connaissais cette saga avant de démarrer dessus ? Pas du tout, je ne suis pas très au fait. Je suis très old school. Peut-être parce que j'ai plus de 50 ans. Mais non, ça n'a pas d'âge pour ça le jeu vidéo. Mais je suis absolument fasciné par les progrès en animation. Tu as bossé sur Détroit et c'était vraiment proche avec la motion capture d'avoir des résultats plus que réalistes. L'impression qu'on va du cinéma, pas encore. Mais Rico, c'est Gérard Butler. Je suis sûr qu'ils s'en sont inspirés pour le faire. Et attention, Boris incoming. Enfin, il ne va pas tarder. Alors, voilà la super arme de mon père. Le projet, il n'y a pas. C'est quand même assez fou quand même. Et ils sont morts tous les deux. C'est bien, en plus les cinématiques, ça pose bien son mode cinéma. Alors, tu vois, dans le jeu, ça ressemble un petit peu à Spider-Man d'ailleurs. On ne tisse pas la toile, mais là, on a un grappin. Donc, tu vois, on peut vraiment s'accrocher partout. Et tu vas voir... Un dos, il sort, il l'aide dans son dos. Non, il faut savoir que dans un jeu vidéo, tu peux avoir un Uzi, un shotgun, un MP4. Dans ta poche. Et un McDum avec toi. Tout ça qui tient dans la poche ou un sac à dos, au pire. Tu trouves ça cool au niveau des graphismes, toi qui es un peu extérieur au jeu vidéo ? Ça bouge bien. Moi, j'ai un fils qui joue un peu, pas trop. Et s'il y a vraiment un jeu dont je suis vraiment très fan, même si je ne joue pas, c'est Assassin's Creed. Ah, toi aussi ? Ouais. Alors, mon fils joue et donc, il tient la manette. Et moi, je suis à côté de lui. Je dis, ah, est-ce que tu es allé voir ça ? Non, t'as oublié d'aller voir ça. Parce que moi, j'ai une vision plus large. Comme je suis plus vieux, j'ai une vision plus large que lui. En fait, on se complète. Et boum ! Alors, tu vois, c'est très réaliste. Ah, d'accord. Voilà, ça, c'est Just Cause. C'est des explosions. C'est... C'est Bruce Willis, quoi. C'est Bruce Willis qui ne bat en jamais. Mais il ne manque que le débardeur, si tu veux. Est-ce que tu avais regardé sur YouTube ou des vidéos d'autres jeux ? On va en parler de ce que tu as fait avant. Tu n'as jamais essayé, par curiosité, de voir ce que tu avais pu faire ? Non, non, c'est vraiment... Ce n'est pas un manque de curiosité. C'est vraiment un manque d'occasion. Si on chaserait que... C'était Ghost Requent ? Oui, on va en parler, juste après. Et là, j'avais vu l'animatique. La cinématique, pardon. Je me suis chien. J'avais été à la bande-annonce. C'est joli. La bande-annonce du film. Tu vois, du film. Je me suis dit un de la plus. T'as raison. C'est un peu ça. Tu m'incarques maintenant un des personnages les plus emblématiques des jeux vidéo, Chris Redfield dans Resident Evil. Est-ce qu'on t'en parle beaucoup des jeux vidéo dans les conventions, quand tu fais rencontre des fans ? Je fais assez peu de conventions. J'en ai fait une, c'était Paris Manga. Mais oui, est-ce que je sais que... C'est tout. T'en as fait une pour ça ? J'aime bien ça. J'aime bien rencontrer les gens, et surtout qu'ils me parlent de choses que moi, je ne connais pas. Donc, il m'explique le travail, ce pour quoi j'ai fait tout ça. Oui, complètement. Moi, je ne connais rien. Je ne comprends rien. La plupart du temps, même l'histoire, vu qu'on n'enregistre pas forcément les fichiers dans le même sens, et comme on enregistre aussi toutes les possibilités, en fonction du choix. On n'a jamais le fil de continu. Nous, quand nous enregistrons, et on a juste une télé avec des bandes passantes, avec la forme d'onde. Du coup, Chris Redfield, ça ne te parlait pas ? Quand on dit, tu vas bosser sur Resident Evil, tu vas faire Chris. Non, du tout. Alors que nous, joueurs, on me dit, tu vas faire Chris Redfield. Normalement, je fais une syncope, je convulse pendant quelques secondes, et après, je fais, oh, trop bien. Toi, tu es né avec ça. Oui. Moi, je suis né avec les petites abeilles, tu sais, qui tournent. Ah, ben, les petites abeilles, on va pouvoir en parler. Spicey Riders, qui est devenue, je trouve, tellement compliqué. Oui. Je veux dire, tu as 10 touches, enfin, plein de choses. Voilà, il n'y en a pas une vingtaine, donc je suis resté, il y a des choses très, très petites. Le tennis ? Oui, le pong. Tu es avec le carré ? Oui, bien sûr. C'était le pong, c'est ça. Tu arrives à faire deux choses en même temps, je suis très agréable. Oui, c'est assez compliqué, c'est vrai que sur des phases de shoot, sur Wolfenstein, il y a eu des moments où c'était assez compliqué. Ah, tu as fait un max de conneries, là, non ? Ah oui, mais je te dis, c'est la team merguez, là. Quand nos amis de Mass Effect Universe FR étaient venus le voir, tu découvrais un petit peu le phénomène, tu découvrais le retour du public, parce que tu as marqué les gens avec Shepard. Tu te rends compte encore maintenant, je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui sont là aujourd'hui parce que tu fais Shepard et pas forcément Just Cause. J'ai eu quelques lettres sur ce jeu pour me remercier du travail qu'on avait fait sur Mass Effect. C'est pareil, je n'ai quasiment jamais vu d'image parce que vraiment, je ne suis pas un joueur, c'est-à-dire que j'ai peur de, si jamais j'y arrive, de vraiment tomber dedans. Tu t'auto-brides de peur d'aimer ça, en fait ? En même temps, c'est devenu tellement compliqué. En plus, j'ai un sens de l'orientation absolument nullissime. Je me perds. En sortant du métro, je n'arrête pas mon travail dans l'espace, on t'imagine dans un monde virtuel. Tu verras que ça vient très très vite. C'est vrai ? Ouais, franchement. Ah, ne me tente pas. On verra si après ce live, ça te donne envie d'essayer. Je te quitte deux secondes parce que maintenant, le PC me propose de faire un redémarrage pour faire une mise à jour, donc je lui dis non. Ce serait dommage. Et du coup, on en parlait, tu as des enfants, ils jouent ? J'ai un fils, oui. Lui, il joue. Puis un jour, il a eu une mauvaise note et donc il a eu son PC supprimé pendant un mois et demi et ça l'a sevré et il a arrêté de jouer. Ah ouais, il n'avait pas forcément peut-être la passion jusqu'au bout. Pourtant, il commençait à jouer avec ses copains en réseau et puis ça s'est arrêté. Les Assassin's Creed, sans être en réseau, il les a faits et là, c'est lequel film dont je te parlais ? Tu sais Red Dead Redemption 2 ? Red Dead Redemption 2. Là, c'est hallucinant, l'animation. Là, je comprends. Cinq ans, ils ont mis pour le faire le jeu, je crois. Et puis j'ai peut-être 3000 acteurs. Ce qui est sûr, c'est qu'on ne fera pas un live pour la VF sur ce jeu. Il y en a. Il ne faut pas les blâmer. C'est vrai que c'est un côté authentique pour le Far West. Finalement, c'est peut-être pas plus malheur. Il y a des choses qui sont très difficiles à doubler. Par exemple, tu vois, une série télévisée comme Peaky Blinders avec les accents Cochner. C'est un faisable. C'est très bien doublé, mais restituer cet accent, ce phrasé « What are you doing for a little dog ? » en français, c'est compliqué. Moi, j'aime bien avoir le travail des copains. Et j'ai vu l'accent qu'avait Jason Statham, il est très prononcé. Tu essaies de faire quelque chose ou tu t'en fous ? Non, non. Dans Jason Statham, c'est-à-dire que moi, la première fois que je l'ai doublé, c'était dans Snatch. Et la voix était plus légère. La sienne aussi, était plus légère. En vieillissant, peut-être comme on se prend moins la tête, la voix descend. Ah, ça, c'est vrai. Tu vois ? Et donc, la voix descend. Va dire ça, Richard Barbour. Et pour faire Jason Statham, il est plus... Lui, il descend. Ouais. Il descend comme ça, il fait et il parle très proche. Ouais, forcément, ouais. Merci à vous de soutenir cette jeune chaîne. Et ça fait vraiment super plaisir. Oui ! Ah non, bon, j'ai cru que ça marchait. On est encore en test parce que j'ai vu la petite animation, mais en fait, c'était un test et c'est marqué Donald Renew a tissé sa toile donc je pense que je moto-abonne pas. Ce serait bizarre. Alors, t'as vu, il a que sa wingsuit ? Ah oui ! Il a toujours une wingsuit, Rico. Dans son sac ? Toujours, il a toujours une wingsuit. Une wingsuit qui transforme ma volonté. Mais là, ça ne se passe pas très bien. Et du coup, maintenant, il tombe du ciel. On va t'écouter un peu. Y'a-la. Souvent, dans les animatiques, même les cinématiques, il y a des respirations. Des respirations parce qu'on dit « Ah tiens, c'est pas prévu ! » Mais ce qui fait que tout d'un coup, ça devient crédible et vivant parce qu'il y a de l'air. Le personnage, pour ça, je respire. Voilà. Et il boite. Il boite un petit peu, mais pas longtemps. Comme dans les films d'action, ça ne boite pas des masses. Tu fais comment toi ? Tu t'imagines un peu ça comme un livre ? Tu t'imagines les situations ou tu prends les répliques pour coller au mieux ? Comment tu fais ? Moi, je fais énormément confiance au directeur artistique, celui qui nous dirige, parce que lui, il a la vision d'ensemble. Parfois, les voix anglaises, des fois, je les trouve en dessous par rapport à une situation. On a l'impression que c'est en dessous ou que c'est trop au-dessus. Alors, est-ce qu'ils l'ont fait dans le vide ? Est-ce que ça ne correspond pas ? Mais nous, ce que je pense, c'est qu'on doit être le plus fidèle à l'image. C'est assez instantané quand on entend l'acteur principal nous donner une intention, il crie. Ce n'est pas évident. Non, c'est vrai qu'il faut s'imaginer, surtout que nous, on a juste la forme d'onde. Quand on le fait, on est assis. Moi, généralement, je suis assis sur un tabouret. Est-ce que les yeux de journée sont longues ? Ça peut durer 8 heures et on a les yeux un peu fatigués. Une fois, j'ai eu un décollement de rétine. Sérieux ? J'en décide. Ah ouais, t'as pas... T'as pas l'âge à terre. Et on respire, voilà, et on fait... C'est vrai qu'on fait très très vite parce qu'on a l'habitude de le faire. On sait que si on est essoufflé, on sait comment être essoufflé. On sait tout de suite interpréter une respiration dans une situation qui nous est donnée. En tout cas, on voit que tu fais ça bien même si tu n'es pas joueur. Tu fais ça avec passion. Tu as pris des cours de théâtre, tu viens d'où ? Tu es parisien ? Moi, je suis né à Reims. J'ai fait toute ma scolarité entre Épernay et Reims. Je suis même allé chez les Jésuites, figure-toi. Ensuite, j'ai fait une préparation commerciale ratée. Je suis allé en droit. J'ai fait 4 ans de droit. Et chez les Jésuites, on faisait 4 heures de théâtre par semaine. Et ensuite, j'ai raté tous mes concours en prépa. Donc souvent, on dit qu'en école de commerce, ça manque, c'est le droit. Donc je suis allé en droit espérant rattraper une admission parallèle. Et puis je suis allé jusqu'en maîtrise que j'ai eue. Et puis là, j'ai pris des cours de théâtre. C'était quelque chose d'assez instinctuel. Je me suis dit c'est pas possible, il faut que j'essaye. Et donc, maîtrise en poche, j'ai décidé, je monte en paris. Évidemment, j'ai pris des cours. Je pense qu'il faut être comédien. Ah bah il faut. Ça s'apprend. Arrêtez de, surtout ne croyez pas qu'on peut faire du doublage ou des jeux vidéo. Comme ça, ce n'est pas possible. Il faut être comédien. Moi, je fais 4. Enfin, avec ça. Nous, on est quand même surtout gâtés sur les rôles qu'on nous confie. On peut pas avoir de se dire on a cette frustration de ne pas être à l'image ou de passer dans la caméra parce que c'est tellement cool les projets que c'est plaisant. Non, et puis en doublage, on a quand même parfois la chance de faire des héros, de doubler des acteurs extraordinaires. Jason Statham, c'est très drôle à faire mais je vois Kim Phoenix, là déjà, c'est plus torturé. On le joue de toute façon, même derrière une barre de rythmo. Il faut le faire avec la même générosité que si on le tournait vraiment. Bien sûr. Et d'ailleurs, quel acteur t'as commencé à suivre en premier ? C'était Statham ou... Là, c'était assez extraordinaire parce que le personnage est enfermé dans cette cabine téléphonique et moi, ayant eu la chance de voir le film avant, je me suis mis dans la même situation que le personnage et pris une caisse où je n'étais pas très bien assis pour ne pas être trop confortable et je me suis dit si je sors, je retrouvais l'état de disponibilité de concentration, je n'avais jamais y retourné. Je suis resté là et entre les boucles, je respirais tranquillement, j'étais disponible pendant que mon camarade Eric Hersan-Macarelle lui doublait sur ce talent qui fait la voix et lui, il était à l'autre bout du studio et l'ingénieur du son avait réussi à nous faire en même temps. Lui, il était assis sur une chaise avec le micro tout prêt comme ça et donc, on arrivait quand même à s'entendre sans que le micro prenne. Ça, c'est cool ça. Ah, c'était génial. Ça, c'est une très très belle expérience. C'est énorme. Attends, j'ai essayé de comprendre est-ce qu'il faut que j'aille. Ah oui, il faut que je descende. Ok, c'est bon. Je me rappelle. Étant, j'ai bien fait de faire tout ça parce que j'avais un peu galéré quand j'ai joué l'autre soir pour me rappeler de tout. R2. Pourtant, je l'ai fait. Modifier l'équipe en vide. Pourtant, je l'ai fait ça. Alcool et l'auto. Ah, voilà, c'est ça. Ok. Alors, tu vois là, ces petits générateurs. Et bien là, on vient de gagner 15 minutes. Je suis resté bloqué 15 minutes pour comprendre que c'était le levier qu'il fallait actionner en hauteur pour qu'il bug. Voilà, on a gagné 15 minutes. Il y a une question de Wesker qui dit du coup de doubler Jiren dans Dragon Ball, ça fait quoi ? Je sais que c'est mythique mais bon, ce n'est pas du tout. Moi, je suis déjà trop vieux pour ça. T'es trop vieux pour ces conneries. Moi, c'est Capitaine Flamme et Goldorak. Moi, je suis né avec le premier manga qui est passé en France. C'est quand même classe. C'est quand même Goldorak. Et bien déjà, moi, je suis content de participer à quelque chose qui est quand même... C'est mythique. C'est mythique. En plus, on est tous des copains. Ça, c'est vrai. Voilà. Et j'oublie Jiren, d'abord, c'est difficile et encore, moi, j'ai un personnage qui n'est pas trop énervé. Je trouve que c'est extrêmement fatigant à faire parce que ça hurle tout le temps. Donc, il faut hurler parce qu'on ne peut pas le reprendre en VO et hurler à longueur de temps parce que ça hurle beaucoup. C'est très, très, très fatigant et aussi pour les yeux parce qu'il y a des montages qui sont très rapides avec un enchaînement d'images. Quand on fait ça toute la journée, 8 heures d'affilée, c'est pas évident. Voilà, on peut se péter la voix et on peut aussi avoir les yeux un peu fatigués. Si jamais vous êtes méchants, je vous dis la fin. Ah oui, attention. Pas de spoil. No spoil. On s'est fait plaisir avec Boris récemment sur une série. C'est Escape in Danemora. C'était vraiment trop bien. Ton acteur que tu dous Paul Dano. Et puis moi, c'était Benicio Del Toro. Magnifique. Et sur Netflix ? Non, c'est Canal. C'est Canal. Je ne la verrai pas. Tu n'es pas abonné ? Non. Il y a trop de foot. C'était top, on s'est éclaté. Si vous ne l'avez pas vu, c'est vraiment une série géniale. Une série et une histoire vraie. La plus grosse chasse à l'homme de l'histoire des Etats-Unis qui a coûté la plus chère. Et pourtant, ce n'était pas les plus grosses sérieuses. Ce n'était pas Marilyn Manson. Mais c'était... Manson, bien. Vous avez parlé de Manson. Charles Manson, exactement. Désolé, pardon. Correction. Il y a aussi un personnage de dessin animé que j'adore faire, c'est King Julian. la plus con du monde. Moi, je fais Morty. Morty, parle comme ça. Et toi, tu fais quoi ? J'ai dit Morty, j'ai dit pour les petits ou pas ? Oh, c'est d'au revoir. Non, j'adore comment tu joues, Morty. Vas-y, fais-moi jouer. Oh, Morty, il fait n'importe quoi, là. Ils sont pas gentils. C'est de petits sages. Et j'étais payé pour faire ça. Moi aussi. C'était énorme. On a pu rigoler la suite. Qu'est-ce qu'il a pu rire ? J'ai trouvé un joujou. Tu as trouvé un gros joujou. T'as mis les gros joujou. J'aime beaucoup. Tu aimes les films sur les gladiateurs ? Vous faites déjà Batman. Faire le Joker joué par Joachim Phoenix, si il y a Ben Affleck qui est dans le film, ça va être très dur. Sauf si c'est juste un film sur le Joker, mais je ne sais pas du tout. Ah oui, c'est compliqué quand c'est comme ça. J'ai le problème sur 21 de James Street où j'avais John Hill et Channing Tattoo. C'est un choix. Là, il y a des choix comme ça à faire. Mais c'est bien quand on a des choix à faire comme ça, c'est qu'on a beaucoup de taf et que c'est cool. Oui, c'est déjà une chance. On a dit tout à l'heure, Boris ne va pas y échapper. Il va jouer à son propre jeu. Il va se faire une auto-immersion. Rico Rodriguez joue à Rico Rodriguez. C'est maintenant et on va lui poser. Regardez bien, vous ne le verrez pas deux fois. Attention, c'est la première fois de ma vie que je tiens ça. C'est énorme. L1, c'est quoi ? On saute. L1, c'est le grappin. Tu vois le petit losange bleu là-haut ? Il faut qu'il y aille. Il faut qu'il y aille. Une manette, c'est quoi ça ? Ça, c'est pour te diriger. Ça, c'est la caméra. Ah oui, c'est très sensible, dis donc. Ah bah oui, oui. Et en plus, tu es en version inversée, en vision inversée, ce que je joue en version inversée. Le parachute, il est où ? Tu appuies deux fois sur croix. Deux fois ? Ouais. Vas-y, avance, je vais t'aider. Attends, attends, il y va. Hop, saute, rappuye. Oui, il ne fallait pas rappuyer. Oh, qu'est-ce que c'est ? Tu parles comme King Julian. Alors, où est-ce que je vais ? Il faut que tu mettes ton grappin sur les points hauteurs. Appuie une fois sur L1. Oui, il l'a fait. Oh la vache. C'est beau. Vas-y, maintenant tu continues comme ça jusqu'au losange. Attends, attends, mais il faut que je... Voilà. T'as vu la difficulté de parler, de jouer en même temps ? Eh, tu t'en sors très très bien. Voilà, il faut que je m'en arrive parce qu'on me tire dessus. Ouais. Je ne sais pas où je vais. C'est pas grave, tu vas au... Vision de losange. Il doit être derrière. T'y arrive. Ouais, j'arrive à peu près. C'est bien, c'est bien. Tu t'en sors bien. Je ne sais pas où je vais. Vise-le et tu tires avec R2. Oh oui ! Oh, le lance-grenade que tu l'as mis. Ouais, attends. Oh, le gars, il ne comprend rien. Il ne comprend rien. Mets-toi que tu es du Hélène. Je tourne la caméra. Voilà, et tu te mets dessus. Je me mets dessus. Pour accélérer, vas-y, va vers la... Hop, je saute. Vas-y, je saute. Hop, hop. Hop, et... À côté. Triangle. Voilà. Et alors, pour accélérer, c'est la gâchette de droite. La gâchette de droite. Et maintenant, tu accélères. Je te pose 10 questions. Tu dois répondre avec quelques mots maximum. Ok, pendant que je joue. Voilà, pendant que tu joues, ok ? Est-ce que tu as déjà eu une console ? Non. Euh, oui. Et laquelle ? La première, tu sais, celle avec où on jouait le tennis. La pongo, ok, d'accord. Et ça te plaît de bosser sur un jeu vidéo ? Ça dépend lesquels. Est-ce que tu crois qu'après ça, ça pourrait te donner l'envie de te mettre à jouer ? Je ne suis pas sûr, en fait, là. Non, je ne crois pas. Ok, ton acteur fétiche que tu doubles ? Euh, Colin Farrell et Jason Sattam. Comment on recule ? Je niquez ? Je crois que c'est mort. Alors, vas-y, on va finir. Combien d'années de carrière, tu as ? Euh, je vois... Ouah, ça ne va pas loin de 25. C'est beau. Super Nintendo ou Megadrive ? C'est quoi ? Super Nintendo ou Megadrive ? C'est quoi, ça ? Oh non, non, non. Non, non, non. Super Nintendo ou Megadrive ? Allez, c'est la fin de ce stream, VL. C'est quoi ? Ah, le petit gars avec la blouse, là ? Ah ouais, c'est dur, là. Ok, laissez tomber. Non, non, mais si. Alors, moi, j'aime beaucoup, mais la version... Euh... Marion ? Non, non, mais j'aime beaucoup la version... Comment il s'appelle ? Rémi Gagliart. Rémi Gagliart. Je vais te sortir de ce guet-pied. Comment on fait ? Le mec, il nous a sorti. Qu'est-ce qu'on fait, là ? Attends, je vais refaire le dernier checkpoint. C'est pas possible. On va recommencer l'objectif. Il arrive à se planter, là. C'est pas possible. Même les créateurs du jeu, les développeurs, ils ont dit, c'est mort. On reste jamais... C'est bon, ça va passer. T'es plutôt PUBG ou LOL ? Euh... LOL, c'est Lots of Love, c'est ça ? Non, c'est un jeu de stratégie. Mais je savais que c'était pour rigoler. Je t'ai mis ça. Allez, vas-y. Cette fois, tu vas y arriver. Et tu vas avancer. Pas au chocolat ou chocolatine ? Pas au chocolat. Qui a tiré le premier ? Han Solo ou Chasseur de Primes ? Han Solo. Oh. Et dernière question, et pas des moindres, est-ce que tu retournes Gotaga sur Fortnite ? C'est qui ? C'est le leader, et je pense que... Ah, c'est là où on est ! Oui. C'est... Ah, c'est... Alors là... Je pense que tu vas... Tu risques de prendre quelques petits cracks dans la tête. Mais... Ah non, mais il va retourner au même endroit, c'est exceptionnel. Tu l'as brisé. Non, c'est toi, c'est pas moi. C'est ça. Non, mais regarde ça, le truc, il est en feu, alors là... Bon, je vais le faire tout seul, ce truc. Magnifique. Ah, ah, ah ! Je te jure, je vais recommencer l'objectif. Ah, c'est énorme ! Non, vas-y, montre. Mais c'est hyper sensible, il faut vraiment avoir l'habitude. Ça vient de toi, je mettais pas ma réglombe, ça. Ah, ça me fait plaisir. Merci, mon Boris, d'être venu. Exceptionnel. Merci à toi, mon camarade. Et puis, à tout bientôt. C'était un grand plaisir. Je remercie, évidemment, tous ceux qui ont permis de nous aider à faire le live. On vous kiffe ! On se voit dans deux semaines. Ciao, les gars, à bientôt. Et à bientôt sur un prochain jeu. Oui, ciao. Alors, le dernier volume opus d'Assassin's Creed, j'ai placé les essais sur Alexios, et je l'ai pas eu. J'aurais pas vu l'invité. Sous-titrage Société Radio-Canada